Et la séance continue, alors restez avec nous sur LCP, on va débriefer ensemble ces questions au gouvernement. Avec vous Fernand Tavares, depuis la salle des 4 colonnes, les premières réactions politiques, merci et à tout à l'heure. Et puis c'est une tradition dans cette émission, face à face entre deux députés. Aujourd'hui pour le groupe Les Républicains, Julien Aubert, député du Vaucluse, sera face au député socialiste Carlos Da Silva, député de l'Essonne. Vous pouvez leur poser des questions, ça se passe sur Twitter, le hashtag QAG pour questions au gouvernement. Bienvenue dans la séance continue. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. On commence par la priorité numéro 1 des Français, l'emploi, l'embauche. Comment lever les freins à l'embauche ? Manuel Valls a annoncé ce matin des mesures en faveur des TPE, PME. Il a redit l'esprit de ces mesures lors des questions au gouvernement. On l'écoute et on réagit juste après. Nous devons donc soutenir ces entreprises, lever les freins à l'embauche, simplifier, donner de la clarté par rapport à leurs commandes, parce que ce sont elles qui vont créer de l'emploi. On sait qu'il y a un certain nombre de freins et ces freins, nous sommes en train de les lever, sans remettre en cause les droits des salariés, les droits des travailleurs. C'est la raison pour laquelle nous ne remettrons pas en cause le contrat à durée indéterminée. C'est la raison pour laquelle nous ne mettons pas en cause des droits fondamentaux. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas agir et assouplir le marché du travail. En direction de la salle des 4 colonnes avec vous, Fernand Tavares, vous êtes aux côtés du secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat et à la simplification. Thierry Mandon. Effectivement, il y a le mot simplification dans ce qu'a annoncé le Premier ministre ce matin. Alors je cite quelques autres mots. Il faut réformer, simplifier, donner de la clarté, inciter 18 mesures pour appâter en quelque sorte les TPE. Les TPE, c'est vraiment sur elles que compte le gouvernement, que compte son Premier ministre, pour faire en sorte que l'embauche revienne. Y a-t-il vraiment de quoi, comment dirais-je, inciter à l'embauche et surtout à séduire ces TPE ? Oui, il y a des mesures qui peuvent avoir un effet très rapide et qui consistent notamment à simplifier l'acte d'embauche. Vous savez que dans une toute petite entreprise qui, par définition, n'a pas de direction des ressources humaines, faire un contrat pour un salarié, faire toutes les déclarations sociales, c'est en gros plus de trois heures de procédure avec des risques de pénalités importantes. Et dans les mesures annoncées ce matin, il y a la mise en place d'un ticket emploi-service dans les toutes petites entreprises, un peu comme les gens qui font travailler les salariés à domicile, qui en trois minutes permet de faire toutes les démarches et y compris de sécuriser socialement et fiscalement le recrutement. Il y a d'autres mesures qui sont envisagées, des aides publiques pour lesquelles il n'y aura plus de papier justificatif à donner et puis surtout des conditions d'accueil pour les indépendants au RSI qui vont être vues. Bref, la volonté de permettre aux entreprises, aux petites entreprises, de ne pas perdre de temps dans des démarches, de se concentrer sur ce pour quoi elles ont été créées. Alors, si elles disent oui, Banco, le Premier ministre a dit, ça pourrait créer rapidement des dizaines de milliers d'emplois. C'est énorme ! Alors on se demande pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt et pourquoi aujourd'hui il y aurait plus de chances pour que ça marche ? Aujourd'hui, parce que la reprise redémarre. On est à un rythme supérieur à 1% par an. Un certain nombre d'entreprises, notamment de petites entreprises, se disent c'est peut-être le moment d'embaucher et elles hésitent. Et ce paquet-là a pour objectif de les inciter beaucoup plus fortement à franchir le pas et à faire ce pari sur l'avenir qu'est toujours et que demeure l'acte d'embaucher. Le président du groupe républicain parle de gadgets. Ça vous choque ? Moi, je pense qu'il faut juger au résultat. On verra dans quelques mois. Si c'est un gadget, je ne le crois pas. Je pense que les paquets de mesures de ce matin sont susceptibles de créer à court, moyen terme, plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Si c'est ça, ça vaut vraiment la peine et on fera le point d'ici la fin d'année. La loi Macron va nous faire reparler de tout ça dans quelques jours. Dans l'hémicycle du Palais Bourbon, on sent déjà que l'effrondeur remonte un petit peu au créneau et qu'il y a du 49.3 dans l'air. Alors ? Écoutez, si les débats en deuxième lecture sont exactement les débats qu'on a eus en première lecture, l'issue sera la même qu'en première lecture, c'est-à-dire 49.3. Donc soit les frondeurs considèrent que le débat a eu lieu et il n'y a plus de problème, soit ils remettent le couvert et ils auront le couvert. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir été avec nous en direct. À vous, Ahmed. Merci Ferdinand Tavares et merci au secrétaire d'État Mandon. Julien Auberge, j'ai envie de vous poser cette question. La mesure principale, c'est la barémisation des indemnités. En cas de licenciement, on sait à l'avance, le salarié saura à l'avance ce qu'il doit toucher et le patron saura à l'avance ce qu'il doit verser. C'est une bonne idée ? L'idée est bonne, mais le diable est dans les détails. Est-ce que vous avez compris comment ça allait se mettre en œuvre, vous ? Moi, j'ai regardé le système, donc en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de l'ancienneté du salarié, il y a un plancher, il y a un plafond, entre 2 et 20 mois de salaire. Enfin, c'est quand même très compliqué dans la mise en œuvre. Ensuite... Un plafond pour les 18 mois et un plancher pour les 2e, 3e, 4e mois. Oui, sauf que tout ça n'est quand même pas très clair. Ensuite, quand vous voyez que le plan fait 200 millions d'euros, vous comprenez qu'avec 1,2 million d'entreprises, ça vous amène à 180 euros par entreprise française. Vous divisez ça par le nombre de mois. Je doute que pour une quinzaine d'euros par mois, on relance la croissance dans ce pays. Et puis, vous avez toute une série de propositions qui sont un peu ridicules. Par exemple, la prime à l'embauche. 4 000 euros sur deux ans. C'est encore de l'argent perdu. D'abord, vous allez créer un effet d'aubaine. Et ensuite, vous ne recrutez pas parce qu'on vous subventionne. Vous recrutez parce que vous avez une demande, un carnet de commandes qui est rempli. Je suis en train, avec Bruno Le Maire, de faire un tour de France des artisans, des commerçants sur le sujet du RSI. Et d'ailleurs, je le trouve très symbolique parce que le même jour, il y a eu la remise d'un rapport sur le RSI par deux collègues socialistes, dont la principale mesure est de nommer des médiateurs indépendants sur le RSI. Là encore, on contourne le vrai problème. Le vrai sujet, ce sont les charges sociales. Si vous voulez restaurer l'emploi des TPE et des PME dans ce pays, il faut un choc de confiance. C'est-à-dire qu'il faut faire la TVA sociale, augmenter d'un point la TVA ou de deux points la TVA et baisser de 50 ou de 40% les charges qui pèsent sur les entreprises. Là, vous aurez effectivement un sujet. – Parlons de la Sylvain, on contourne le vrai problème ? C'est des mesures inutiles ? – Quel est le sujet ? Aujourd'hui, les TPE, les PME, c'est 99,8%, quasi la totalité, des entreprises en France. C'est près de 50% de l'emploi salarié. Tout le monde le dit, en tout cas les observateurs neutres, qu'aujourd'hui, nous avons un peu de croissance. 0,6% sur le dernier trimestre, plus d'1% sur l'année. La question, c'est comment ce début de reprise de la croissance se transforme en emploi. Or, nous savons que les gisements d'emploi, quand la croissance redémarre, ils sont dans ces petites entreprises. Et c'est quoi ce plan ? Ce n'est pas une question de chiffrage, c'est une question de cadre. C'est de créer un cadre qui rassure celles et ceux des petits, des tout petits entrepreneurs pour aller prendre un premier salarié en pensant, à juste raison, que ça peut créer de l'activité. Et donc, on lève tout un tas de freins. Alors, effectivement, on peut considérer que c'est des petits freins. Mais quand on est chef d'entreprise, dans une toute petite entreprise, ces petits freins, ce temps perdu, ces doutes sur l'avenir, ils sont centraux. Quant aux charges sur les plus bas salaires, M. Aubert, qui maintenant commence à être un parlementaire expérimenté, devrait savoir que nous avons déjà fortement baissé les charges sociales, parce qu'il y a un sujet de coût social du travail qui doit porter pas seulement sur le travail. Mais typiquement, sur ce genre de réformes, sur ce genre de dispositifs, moi, je crois que c'est des dispositifs de bon sens, honnêtement. C'est pas des dispositifs qui devraient d'ailleurs créer de la polémique. Que vous vouliez faire différemment, moi, je le respecte, c'est la démocratie, c'est le débat parlementaire, c'est le débat politique, et c'est tout à fait normal. Mais quand on a des mesures de bon sens, quasi d'évidence, qui sont d'ailleurs demandées, vous le savez, M. Aubert, par y compris une partie de ses chefs d'entreprise... C'est pas trop, M. Desilvares. Honnête. Eh bien, nous devrions être capables de le défendre conjointement. Mais vous voyez, par exemple, c'est intéressant, vous avez dit, vous devriez savoir, M. Aubert, que nous avons baissé les charges sur les bas salaires. Eh bien, justement, il est là le problème. C'est que lorsqu'on parle, par exemple, de ces artisans et de ces commerçants, chaque fois que vous faites des baisses de charges, vous les oubliez. Parce qu'ils ne sont pas des salariés. Vous avez baissé les charges sur les salariés du régime général. Et le problème, c'est que ces millions de gens... Mais à ce moment-là, vous en êtes pas félicité, M. Aubert. Ces millions de gens qui ont des TPE, des PME, et qui sont à leur propre compte, ne sont pas concernés par vos baisses de charges. Et c'est pour ça que vous avez ce problème. Je vous dis qu'aujourd'hui, il faut faire un choc de confiance sur les charges de ces indépendants et de ces commerçants. Parce que plutôt que d'aider, il faut aider les grandes entreprises. Mais le jour où vous avez, sur ces 1,2 millions de commerçants et d'indépendants, ils commencent à recruter un salarié, un apprenti, là, vous aurez effectivement un choc sur l'emploi. Mais M. Aubert, c'est un choc de simplification qui s'adresse aux TPE et PME. C'est une aide. Et quand on dit 2 000 euros, comme le dit M. Aubert, c'est un effet d'aubaine. Mais nous souhaitons que ce soit un effet levier, M. Aubert. Parce que donner 2 000 euros... Mais écoutez, avant de croire que c'est une erreur, M. Aubert, faisons le constat ou le bilan dans un an de ce que ces dispositifs auront créé comme emploi. Faites le bilan sur 10 ans. Et la réalité des faits sur 10 ans, M. Aubert, nous sommes au pouvoir depuis 3 ans seulement. Les 10 années précédentes, c'était vous et vos amis. Donc la réalité, c'est que nous avons là un plan de bon sens pour sécuriser les chefs de petites et de toutes petites entreprises. Et que moi, je crois que réellement, c'est ce qui va permettre de transformer la croissance en emploi. Autre mesure, les CDD renouvelés deux fois ou d'une fois actuellement ? On ne répond pas à la vraie question qui est la flexibilisation du marché du travail. Tant que vous aurez le frein à la débauche, le fait d'un moment donné de devoir restreindre votre masse salariale, tant que vous aurez... Là, on traite un petit peu les prud'hommes. Mais tant que vous aurez cette espèce d'écueil psychologique qui est que dans ce pays, il est très difficile en réalité de licencier, vous n'arriverez pas à résoudre le problème du marché du travail. Et quand j'entends que la seule solution de l'État reste encore et toujours de subventionner en faisant un chèque en blanc, la seule chose que vous allez arriver à faire, c'est que les entreprises qui voulaient embaucher vont avoir droit à votre chèque. Vous savez, il n'y a qu'à suivre la prime pour les automobiles. C'est exactement la même chose. Vous donnez, vous proposez de l'argent, les gens achètent l'automobile, ils avancent l'achat, et dès que vous arrêtez le système d'aide, les ventes d'automobiles s'effondrent et vous êtes obligés. Et c'est ça que vous êtes en train de mettre en place. C'est là que vous montrez que vous êtes un piètre économiste, parce qu'une voiture achetée, M. Aubert, elle ne va pas créer de l'emploi, elle ne va pas créer de l'activité, elle ne va pas créer de la valeur ajoutée. Une automobile achetée ne crée pas d'emploi ? Un salarié, un salarié... C'est gentil pour Peugeot et Renault. Un salarié embauché, il va créer de l'activité, il va créer de la valeur ajoutée, il va évidemment permettre que l'entreprise... Et vous me donnez des leçons d'économie ? Il va permettre que l'entreprise se développe. C'est ça la différence, M. Aubert. Vous n'avez jamais regardé le secteur automobile. C'est très grave ce que vous dites. C'est très grave ce que vous dites. Vous comparez un salarié à une automobile... Excusez-moi, M. Aubert, c'est vous qui le faites. Vous comparez l'aide à l'achat d'automobile à l'aide pour créer un emploi. Mais c'est totalement le système. Un employé, un ouvrier, il crée de la valeur ajoutée, M. Aubert. Une automobile achetée, elle crée de l'emploi à un instant T. C'est ça la grande différence, M. Aubert. Lorsque vous achetez, lorsque vous donnez une prime à l'achat pour un véhicule automobile, vous créez un effet d'aubaine. C'est-à-dire que vous dites aux gens... Vous avez raison. Temporaire. C'est toute la différence avec un salarié qui va créer de la valeur ajoutée. On va rester sur l'économie avec ce serpent de mer de la fiscalité, le prélèvement de l'impôt à la source promis par Michel Sapin. Ce ne sera pas avant 2018, nous a dit le secrétaire d'État au budget. On l'écoute et on réagit juste après. La retenue à la source n'est qu'une modalité de recouvrement de l'impôt. Ce n'est pas une modalité de calcul. Donc il n'y aura pas ni d'imposition supplémentaire, bien entendu, ni de variation brutale. Je vais y revenir sur les problèmes que vous avez posés. C'est une modalité de recouvrement. Deuxième idée simple, c'est une demande des Français. Pourquoi ? Parce que les Français souhaitent qu'on rapproche le moment du paiement de l'impôt du moment de la perception des revenus. Par exemple, quelqu'un qui entre de la vie active à une année sans impôt s'y habitue, si j'ose dire, et est surpris ensuite de payer l'impôt. À l'inverse, quelqu'un qui voit sa situation se dégrader par une perte d'activité, par exemple, choisie ou non, se retrouve une année avec de plus faibles revenus, mais son impôt assis sur une année où il avait eu plus de revenus. Voilà, prélèvement à la source de l'impôt, bonne ou mauvaise idée ? Julien Humbert. C'est un vieux serpent de mer, ce serait sans doute une bonne idée d'un point de vue du coût de recouvrement de l'impôt. Malheureusement, c'est quelque chose qui est généralement impossible à mettre en œuvre, pour la simple et bonne raison où vous avez le problème de l'année blanche. C'est-à-dire que, soit vous taxez deux fois les Français, et là vous avez la Révolution, soit vous dites, en année N, on ne taxe plus, et puis l'année d'après, on prélèvera à la source. Beaucoup d'ombre pays européens... Voilà, mais c'est le fait d'y basculer. Et puis deuxièmement, vous avez quand même des centaines et des milliers de fonctionnaires à Bercy qui sont chargés du calcul de l'impôt et du contrôle de l'impôt. Ça veut dire demain que vous libérez un certain nombre de gisements d'emplois. Et je remarque qu'il y a eu une évolution du gouvernement là-dessus, parce qu'au début, il nous l'avait vendu comme de la justice sociale, en disant, vous allez voir, on va baisser les impôts. Alors que là, il vient de dire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne touche pas, c'est juste, c'est neutre par rapport à l'imposition. Ce qui montre bien qu'il y a un recul par rapport au marketing ou à la manière dont on avait vendu cette réforme. De toute manière, ne vous inquiétez pas, à mon avis, elle ne rentrera strictement pas en œuvre. Déjà, quand on vous dit 2018, vous l'aurez compris, c'est comme la reprise. On ne la verra pas avant le retour de la droite en 2017. Carlos da Silva, si on le propose, c'est qu'il y ait des avantages quand même. Les avantages sont évidents. D'ailleurs, c'est assez désespérant de la part de la droite d'entendre, oui, c'est une bonne idée, mais ça ne va pas assez loin, ça ne sera pas fait. Moi, je crois qu'il faut être sérieux. Il y a des pays qui l'ont mis en œuvre, voilà, quasiment un siècle. Et au début du XXIe siècle, déjà bien entamé, nous ne serions pas, nous les Français, capables de le faire. C'est évidemment une mesure de justice sociale et fiscale. Mais pourquoi ? Pour une raison évidente, c'est que vous payez les impôts une année sur ce que vous avez gagné il y a deux ans. Tout ça n'est pas... Tout ça, l'année précédente. Tout ça, l'année précédente. Mais on pensait de la justice. Mais parce que, évidemment, quand vous êtes prélevé à la source, ce qu'il vous reste à vivre, mois après mois, eh bien, vous le savez d'avance. Donc c'est une mesure de simplification, c'est une mesure de justice. Et M. Aubert, ne dérivez pas sur la baisse des impôts, puisque nous venons précisément, il y a quelques mois, de baisser de façon conséquente la fiscalité. Mais M. Da Silva, j'ai une question à vous poser dans ce cas-là. Si vous dites que c'est un sujet de justice sociale, pourquoi est-ce que sur le RSI, vous ne souhaitez pas mettre en passe l'autoliquidation des cotisations, comme le demandent les commerçants et les indépendants, ce qui permettrait d'éviter... M. Aubert, vous disiez vous-même qu'aujourd'hui, un rapport a été remis sur le RSI. Oui, mais vous ne le proposez pas. Mais, eh bien, écoutez, faites confiance aux parlementaires qui ont fait le rapport. Pourquoi vous ne le proposez pas ? Pourquoi auriez-vous davantage raison que les deux rapporteurs du sujet ? J'applique votre raisonnement. Vous venez de me dire qu'il fallait faire le prélèvement à la source. Pourquoi le prélèvement à la source ? Pour les impôts, ce serait de la justice sociale. Et pour le RSI, ce ne serait plus la justice sociale. M. Aubert, ne fuyez pas. Vous avez la justice sociale, la géométrie variable. Ne fuyez pas le sujet, M. Aubert. Vous êtes professionnel de cette fuite, mais ne fuyez pas le sujet. Là, il y a une mesure, là aussi, de bon sens, utile pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on sait, en début de mois, combien il nous reste à vivre. Mais, sincèrement, toute personne constituée, normalement, politiquement, devrait soutenir cette mesure de bon sens, M. Aubert. Carlos Da Silva, est-ce qu'il n'y a pas un problème de confidentialité aussi dans cette mesure vis-à-vis de l'employeur qui saura qu'il y aura les informations sur... Mais évidemment, c'est pour cela que cette mesure, elle est compliquée à mettre en œuvre. Elle est compliquée. Et c'est pour cela, et d'ailleurs, vous citiez une autre des difficultés, cette question de l'année blanche budgétaire. Il y a un certain nombre de freins à lever pour pouvoir la mettre en œuvre. Néanmoins, si on ne décide jamais de commencer à travailler sur la faisabilité et sur la façon dont ça se mettra en œuvre, ça ne se mettra jamais en œuvre. Et moi, quand je vois... Est-ce que ça va se mettre en œuvre ? Parce que quand... Julien Aubert vous dit 2018, c'est pas... Mais parce que Julien Aubert espère, et il a raison d'espérer... Michel Sapin disait 2016. L'espoir fait vivre que la droite reviendra pouvoir. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus qu'en 2017, François Hollande sera réélu président de la République et que donc, cette mesure se mettra en œuvre. Et voilà. Et en fait, on verra, M. Aubert, vous permettez, M. Desilva, de parler également de deux éléments quand même. Un, vous avez l'impôt sur les sociétés et la TVA dans ce pays qui sont corrélés sur l'année en cours. Ça veut dire que si vous avez votre troisième grand impôt qui est l'impôt sur le revenu qui est aussi corrélé sur l'année en cours, l'année où, par exemple, vous avez une baisse de croissance, vous avez toutes les recettes de l'État qui baissent au même moment, c'est-à-dire que vous allez augmenter la variabilité budgétaire. Vous savez bien, M. Aubert, que ça n'est pas l'impôt sur le revenu qui constitue l'essentiel des rentes fiscales, évidemment. Ça peut faire l'objet d'une grande réforme fiscale, CSG plus impôt sur le revenu. 50 milliards d'euros, d'accord ? Quand vous ajoutez ça à la TVA et l'IS, vous avez 90% des recettes de l'État. Et croyez-moi, M. Desilva, ne me donnez pas des leçons budgétaires. Je suis majeur de la Cour des Comptes et j'ai travaillé pendant 5 ans sur le sujet de l'impôt sur le revenu. Je sais exactement qui vous êtes, M. Desilva. Ce qu'on ne dit pas aux enfants... Pas un piètre économiste. Non, 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 mais... Non, un piètre économiste a un excellent comptable. Moi, je ne me permets pas de donner des leçons... Non, mais moi, je ne me permets pas de qualifier vos compétences. Je vais juste sur pièce. Simplement, la deuxième chose, c'est que lorsqu'on dit les entreprises vont faire le prélèvement à la source, on transfère le coût administratif qui est aujourd'hui occupé par l'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui s'occupe de l'administration de cet impôt aux entreprises. Il ne faudrait pas que ça se transforme en impôts paperasse. Les socialistes sont très forts. Messieurs, expulsés un jour et qui se retrouvent quasiment au même endroit le lendemain. Et la gauche qui est attaquée par son propre camp, c'est gauche contre gauche. Les explications de Bernard Cazeneuve sur les événements d'hier et de Porte de la Chapelle. Pour ce qui concerne l'évacuation de la chapelle préparée en liaison avec la ville de Paris et les associations, nous avons proposé 471 hébergements, c'est-à-dire des hébergements pour chacun des migrants qui a été évacués. Pour ce qui concerne l'opération d'hier, nous nous sommes employés à faire de même. Et le gouvernement agit avec humanité et c'est vrai, madame la députée, qu'il est plus difficile d'agir avec humanité et responsabilité que de commenter sur tous les plateaux de télévision avec la plus grande démagogie et la plus grande irresponsabilité les difficultés auxquelles le gouvernement est confronté lorsqu'il s'emploie à faire face. Et je veux vous le dire très clairement, madame la députée, lorsque je vois un certain nombre de responsables politiques qui n'ont de responsables que le nom, aller sur les plateaux de télévision pour expliquer avec le plus grand cynisme pour expliquer avec le plus grand cynisme des choses qui sont fausses alors que la situation des migrants devrait impliquer plus de dignité, je me dis que nous avons raison d'agir dans la responsabilité. Voilà Bernard Cazeneuve qui taxe la députée écologiste de démagogie, direction la salle des quatre colonnes avec vous, Fernand Tavares, vous êtes aux côtés de Noël Mamère, député écologiste. Alors Noël Mamère, on vient d'entendre le ministre de l'Intérieur dire notamment à l'opposition arrêter de faire de la démagogie, ça ne profite à personne, on fait ce qu'on peut nous gouvernement vis-à-vis des migrants, ça n'est pas simple mais on essaie de répondre avec humanité. Comment observez-vous ces choses ? D'abord, le ministre de l'Intérieur n'a pas répondu à l'opposition mais à la question que seul le groupe écologiste lui a posée aujourd'hui puisque c'était une question de ma collègue Brigitte Alain. Les réponses du ministère de l'Intérieur ne peuvent pas nous satisfaire. Nous sommes dans une situation qui ressemble beaucoup à celle que nous avons connue avec les sans-papiers à l'époque de Saint-Bernard où M. Debré d'ailleurs tenait le même discours sur considérer les sans-papiers avec humanité. Donc là, on est dans une situation où on attendait du ministre de l'Intérieur qu'il formule un certain nombre de propositions comme par exemple qu'entend-il mettre en place pour accélérer les demandes d'asile et les demandes des migrants ? Est-ce qu'il est capable avec ce gouvernement de demander aux maires des grandes villes de mettre en place des lieux d'accueil pérennes ? Que va-t-on faire avec les immigrés et avec ceux qui demandent l'asile pour mettre en place des outils et des plans d'accompagnement et d'accueil ? Et que fait-on avec l'Europe ? On le sait ce qu'on fait avec l'Europe puisque le Premier ministre a répondu en présence de deux responsables de l'opposition dont on connaît les positions sécuritaires M. Ciotti et M. Estrosi où il a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec les quotas que proposait la Commission européenne. Pour une fois que la Commission européenne demandait un peu de solidarité de l'ensemble des pays européens sur ces questions de migration on était en droit d'attendre que la gauche réponde positivement. Malheureusement ce n'est pas le cas. Moi je ne chète pas le bébé avec l'eau du bain je pense qu'il y a effectivement des problèmes qui se posent mais on ne peut pas accepter que la France reste sur une position vis-à-vis de ces migrants qui fuient bien souvent d'ailleurs pas simplement la pauvreté mais qui fuient souvent des régimes autoritaires des dictatures sanguinaires des gens qui risquent leur vie je trouve que ce n'est pas bien de faire cette distinction entre un migrant et un demandeur d'asile ces gens-là doivent pouvoir bénéficier d'un accueil à la hauteur de leur espérance et je pense qu'aujourd'hui la France est dans une position qui est extrêmement restrictive et ne fait que contribuer à cette forme d'apartheid planétaire auquel nous assistons tous les jours. Merci Noël Mamère à vous Ahmed Tazir Merci à votre invité Messieurs je vous propose de commenter avec moi ces images ça se passait hier à Paris dans le 18e arrondissement nouvelle évacuation de migrants un peu plus de 80 personnes évacuées cela a été tendu la halle Pajol est assez violent question tout simple que doit faire la France de ces migrants Julien Aubert Déjà peut-être qu'on aurait dû agir avant l'État a laissé accumuler des centaines de migrants portent de la chapelle et puis au bout de plusieurs mois d'inertie a commencé à agir en réalité aujourd'hui on a un nombre de gens qui est quand même très conséquent et qui demandent lorsqu'on fait du maintien de l'ordre de sortir un certain nombre de CRS de gardes mobiles il y a déjà je crois un problème d'inertie ensuite moi je ne suis pas du tout d'accord avec les propositions qui sont données par Noël Mamère parce qu'en réalité les solutions c'est quoi c'est donner l'asile et héberger en d'autres termes encore envoyer un signal aux gens en disant ne vous inquiétez pas à la fin du fin et oui l'appel d'air donc on a un problème on le sait d'appel d'air on le sait qu'on est dans une économie ouverte on le sait qu'il n'y a pas de frontières faut-il en rajouter de plus ce n'est pas parce qu'on est migrant qu'on est demandeur d'asile légitime on a l'impression que finalement l'asile doit être octroyé comme n'importe quel passeport ou n'importe quelle carte d'identité non l'asile répond à un certain nombre de caractéristiques et moi ce que je reproche à Noël Mamère c'est finalement de mélanger d'ailleurs il a dit il a dit des demandeurs d'asile ou des migrants ça n'est pas la même chose on peut être migrant et pas forcément de demandeur d'asile Carlos Da Silva non mais je crois que c'est un sujet éminemment complexe évidemment le mieux serait que ces migrants c'est quoi c'est Manuel Valls hier qui a voulu montrer au nouveau parti socialiste non on n'est pas on n'est pas dans la démonstration on a affaire à des femmes et des hommes qui parfois au péril de leur vie ont tenté de chercher une vie meilleure ailleurs donc il faut être extrêmement attentif sur les mots qu'on emploie et sur ce qu'on fait et y compris avec les forces de l'ordre il y a le traitement le plus humain possible là il y a des migrants qui manifestement ont été instrumentalisés comme parfois cela arrive malheureusement par qui ? par les associations par des individus d'extrême gauche radicalisés c'est ça la réalité par vos alliés mais monsieur Aubert si vous me permettez de laisser finir la réalité c'est quoi ? c'est qu'il y a là des migrants qui malheureusement cherchaient un pays meilleur mais qui ne sont pas en situation de rester sur le territoire national et donc certes il faut les héberger parce que nous sommes une nation avec des valeurs mais il faut aussi procéder pour une part d'entre eux à la reconduite à la frontière pour les autres ceux qui entrent dans le droit d'asile français car la France est un pays accueillant pour ceux qui sont pourchassés parfois condamnés à mort sur le pays dont ils sont originaires et bien pour cela évidemment il faut que les dossiers soient examinés avec humanité et proposer des solutions mais la fermeté et l'humanité doivent être la politique de la France en la matière question à vous deux vous pensez que ce sujet des migrants sera au coeur des débats dans les mois à venir voire de la future présidentielle ? Moi je pense que le sujet des migrations internationales est un sujet transversal qui va je dirais animer le débat politique pour les décennies à venir parce qu'on va devoir se reposer la question quelle est notre identité dans un monde au mouvement comment est-ce que nous pouvons accueillir ces migrants doit-on accueillir ces migrants comment est-ce qu'on limite et jusqu'où on va La réponse est non pour l'instant la réponse est non non parce qu'aujourd'hui c'est l'inverse qu'on fait aujourd'hui vous avez une Europe qui est incapable d'agir l'ONU qui est également bloquée et la France qui est paralysée avec des appels d'air et une différence entre les systèmes sociaux et la manière dont on accueille ces gens qui fait qu'ils se cristallisent sur certaines poches voilà et le problème c'est qu'on a une part idéologisée de la sphère politique je pense notamment à l'extrême gauche qui est alliée avec le gouvernement actuel au moment de l'affaire des expulsions de Saint-Bernard je me rappelle encore les imprécations des socialistes à l'époque pour dire que nous étions des crypto-fascistes aujourd'hui si c'était la droite qui avait procédé à ce type d'expulsion j'imagine ce qu'on aurait entendu de la rue de Solferri Carlos da Silva qu'est-ce qui différencie les socialistes des républicains dans ces cas de figure il suffit d'entendre monsieur Aubert s'inquiéter de l'état des frontières européennes et moi aussi mais proposer quoi au fond dire que c'est une question d'identité et on voit bien la différence et on voit bien ressurgir monsieur Aubert le débat nous avons entamé par celui qui était alors président de la république aujourd'hui président de l'UMP qui était sur l'identité nationale qui était au fond sur le sujet est-ce que quelques dizaines de milliers d'arrivés de migrants sur le sol national vont changer le destin de la France mais monsieur Aubert ce qui me gêne c'est que moi je m'appelle Carlos da Silva que mon grand-père est arrivé en France et que je n'ai pas le sentiment que les portugais pour le dire clairement ont changé l'identité de ce pays on a parlé de votre grand-père mais on a parlé de toutes celles et tous ceux qui font et feront la France on a parlé de toutes celles et tous ceux qui construisent le destin de notre pays et c'est vous à chaque fois qu'on prononce le mot identité c'est incroyable je sais où cela conduit et je sais par qui cela est soutenu et je sais dans quelle course à l'échalote le débat avec le Front National le débat est passionnant on vous réinvitera pour en parler c'est la fin de cette émission en tout cas merci de l'avoir suivie 19h30 vous retrouvez le journal de la rédaction Brigitte Boucher d'ici là bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires merci merci